Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergie sur laquelle vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas éduquée à la caricature d'un signe solaire. Alors, fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça, amis Capricorne. Donc n'hésitez pas à aller voir par exemple votre ascendant pour des questionnements, des grands questionnements, des chemins de vie ou votre signe lunaire pour tout ce qui touche aux attachements, à l'émotionnel, aux intuitions, aux liens qui se tissent dans votre vie. A la fin de ce tirage d'ailleurs, vous aurez un petit tirage sentimental d'affilée toujours pour ce mois de mars avec un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Amis Capricorne, j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes prêts. On va y aller. C'est parti. On y va. Votre énergie acquise, amis Capricorne, à l'entrée de ce mois de mars. Votre énergie acquise, amis Capricorne, à l'entrée de ce mois de mars. Impératrice, neuf de coupe, valet d'épée et cinq de bâton, libération. Alors, centré vraiment sur des énergies féminines. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez pu avoir un personnage féminin d'importance qui a pris une place vraiment très importante dans votre vie ces derniers temps ou vous-même engagez des énergies très féminines. Avec une grosse, grosse énergie quand même. L'énergie d'impératrice en plus avec une neuf de coupe. On est dans, si c'est une personne ou si c'est vous, l'objectif d'atteindre vraiment une satisfaction pleine et entière, personnelle. Il y a des souhaits, il y a des voeux par rapport à des créations de ce qui aura pu ou de ce qui va se mettre en place ensuite. Ensuite, on a envie ou on a besoin d'être à nouveau nourri. Vous avez peut-être eu cette idée-là aussi dans votre vie plus épanouie ou de trouver des choses plus intéressantes à vivre en se concentrant sur vous. Peut-être inspiré par une autre personne qui pouvait être aussi cette impératrice, cette énergie créatrice, créative qui amène l'impulsion, qui amène la force, la volonté. On a des énergies aussi maternelles, maternantes, qui ont pu être des sujets un petit peu principaux pour vous ces derniers temps. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mars, amis Capricornes. 6 de denier, le soleil. 9 de denier. Alors, on se concentre sur ce qui peut être très construit. Sur ce mois de mars, étonnamment, beaucoup de gens se construisent. J'ai fait beaucoup de signes avant vous et c'est vrai qu'on se concentre un petit peu sur du concret, du matériel. Donc, vous êtes bien, vous êtes dans les rangs. Méga-clans, centrale pour vous ce mois-ci. Méga-clans familial, professionnel, sociétal, votre part dans ce méga-clans, ce que vous voulez construire, pérenniser. Peut-être une notion familiale plus importante puisque là, on avait une impératrice. Donc, le rapport à la mère, la mère peut être importante pour vous. La maternité aussi. Vous êtes arrivé à un palier. Vous réfléchissez à comment atteindre peut-être même aussi ce palier parce qu'on a quand même une 9 de denier précédemment. D'être passé un cap pour que les choses soient encore plus construites, plus consolidées. Qu'en plus derrière, vous puissiez transmettre à votre tour. Il y a là aussi des notions d'héritage puisqu'il y a aussi des notions de famille, de soutien également. Vous pourriez trouver du soutien dans un clan. Ça peut être dans un environnement professionnel aussi. Mais on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement solide, d'extrêmement construit. Alors, difficilement ébranlable peut-être. Une peut-être difficulté pour certains si vous devez faire bouger les lignes dans cette 10. Mais en même temps, c'est tellement solide et tellement construit que ça peut être soutenant. Il y a une mise en lumière qui peut être importante ce mois d'avril. On va aller voir votre énergie aidante. Énergie aidante. Une capricorne. Le fou. Roi de denier. Déjà, c'est d'avoir un sentiment d'être un petit peu plus libre ou la volonté de l'être. C'est-à-dire de se sentir capable d'oser de nouvelles choses, de se lancer, de tester, qui ne tente rien, n'a rien. De se délester aussi, de se sentir un tout petit peu plus autonome, peut-être financièrement ou dans un clan. On est quand même sur des énergies d'autonomisation aussi avec l'impératrice. Roi de denier, la force, réveil, réactivation. Qu'allez-vous faire à partir de maintenant ? Telle est la question. Vous avez les moyens, vous avez les possibilités, vous avez l'état d'esprit. Donc, une énergie quand même assez légère, assez positive, assez aidante. On va aller voir votre énergie basse. La communication est surtout le boxon que ça peut générer, qui n'amène pas forcément grand-chose de très productif. Et comme on est quand même sur des énergies d'impératrice, on a quand même deux arcades majeures d'impératrice le fou et la dix de denier, qui est quand même aussi une énergie importante, avec un poids qui en plus est central dans votre moi. Tout ce qui est petite pécadille, les difficultés à se faire comprendre, se faire entendre, peut-être du bouche à oreille, des informations qui circulent, mais un petit peu, on n'a pas la moitié des informations. Le petit côté boxon, le petit côté assourdissant, le petit côté ça n'avance pas forcément. Ça, ce n'est pas forcément aidant pour vous parce que ça vous ralentit déjà. Ça vous occupe l'esprit à des petites choses qui sont au fond pas graves, mais qui vous prennent quand même du temps, qui vous prennent de l'énergie. Une difficulté peut-être aussi par rapport à une information supplémentaire qui pourrait arriver et qui pourrait justement vous faire perdre un petit peu de temps et d'énergie, alors que vous êtes concentré-vous sur un sujet d'importance. La maladresse aussi. Alors faites attention parce qu'il peut y avoir des mots, vous pourriez perdre énormément de temps et d'énergie, donc encore une fois, en vous concentrant sur une maladresse verbale, une communication qui passe mal, des choses comme ça qui n'ont pas vraiment d'importance, mais sur lesquelles vous pourriez focusser sans plus jamais en décoller et qui pourraient vous freiner. Il y a un problème au niveau du langage. Vous avez peut-être des difficultés à vous exprimer encore ou à vous associer à communiquer. Il y a du monde dans une disque de deniers, c'est peut-être des gens avec qui vous devez faire affaire et travailler ensemble et être productifs, peut-être même familialement, etc. Mais au niveau de la communication, il y a quand même un embrouillamini comme ça qui peut être un tout petit peu problématique. Donc, on va aller voir à la fin de ce parcours. Amie Capricorne. Empereur. Alors là, on prend encore plus de galons là-dessus. On va repartir sur un cycle. Alors, on a pris du galon. C'est-à-dire que là, vous pouvez même remplacer quelqu'un dans cette disque. Prendre vraiment... Soit vous autonomisez totalement. C'est-à-dire que vous vous dissociez totalement d'un groupe professionnel, d'un groupe familial, d'un clan. Ou même dans la société, vraiment, vous vous mettez en décalage. Soit vous prenez la place de quelqu'un. Puisque là, vous prenez quand même du grade avec l'énergie de l'empereur. On a un couple ici d'importance qui crée une famille. Il y a peut-être également qui font corps pour associer le féminin et le masculin, pour se centrer sur l'importance de ce clan. On peut organiser des choses. On peut prendre une autorité beaucoup plus puissante pour ordonner, avoir une autorité sur un sujet. On a clarifié quelque chose. On se sent peut-être un tout petit peu plus aguerri et capable de faire face à certaines situations, à certaines adversités, à l'adversité aussi. On avait quand même une 4 d'épée qui, quand même, vous a un petit peu chahuté. Alors, peut-être dans cet environnement-là, par des informations, par des choses comme ça qui n'ont pas forcément correctement avancé. Ça vous a peut-être un petit peu heurté. Là, on reprend ses esprits. On se restabilise. On reprend de l'énergie et on endosse. Vous pouvez avoir la capacité d'endosser une grosse énergie d'empereur ensuite. De créer peut-être même quelque chose de votre côté. Ou de devoir décider des choses. Mais vraiment pour cette 10. La 10, chez vous, est vraiment d'importance ce mois-ci. Ce méga clan. Il y a une énergie paternelle aussi, là, à travailler, que vous allez travailler. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Amie Capricorne, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. 4 de coupe, tempérance, apaisement, tranquillisation, guérison. Reprise d'un mouvement aussi dans les énergies. Vous étiez peut-être bloqué à un moment donné dans une énergie, qu'elle soit haute ou qu'elle soit basse. Ça a été un petit peu bloquant. Et là, hop, vous sentez que vous basculez, vous changez vraiment de style. Puisqu'on était quand même dans une énergie d'impératrice, vous basculez dans l'énergie de l'empereur. C'est radical. Temps de récupération important. Temps de pause aussi qui a pu être nécessaire pour encore une fois récupérer de l'énergie, restabiliser son émotionnel après avoir vécu quand même une agitation émotionnelle. Encore une fois, on a des énergies extrêmement féminines. Votre côté sensible et féminin a été peut-être assez chahuté. où ça vous a demandé quand même de brasser beaucoup de choses chez vous. Donc, à partir de là, effectivement, le repos a peut-être été un petit peu obligatoire derrière. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de mars. Amie Capricorne. Cette d'épée, ma grande prêtresse, quelque chose se passe à couvert. Et c'est surprenant. Alors, il y a quelque chose qui reste caché. On garde un secret. On garde des choses pour soi. Dans ce clan, il se passe des choses pas très claires. L'idée de progresser comme ça, de prendre des chemins de traverse, ça peut être positif en soi, mais il peut y avoir aussi une notion de trahison, de duplicité ou en tout cas de traité avec ce sujet. Il y a les initiés, puis il y a ceux qui ne sont pas initiés à quelque chose, à une pensée, à une vérité, à une information, ce qui peut effectivement créer des problématiques au niveau de la communication. Peut-être par rapport à un couple ou dans une relation, vous gardez quelque chose pour vous, d'un commun accord. pour les capricornes qui sont en couple, par exemple, vous décidez de garder quelque chose pour vous, pour préserver une dièse de denier ou par rapport à ce clan familial, professionnel ou sociétal. Et c'est entre vous que ça se passe. Encore pour le moment, sur ce mois de mars, on va aller voir à la fin de ce parcours. À la fin de ce parcours, amis, capricornes, matériellement, concrètement, le monde. La 5 de coupe. La 3 d'épée. Ah oui, vous sortez quand même d'une crise notable. On a quand même la 5 de coupe, la 3 d'épée, la 5 de denier qui n'est pas loin, possiblement sur des décisions qui ont pu être difficiles, radicales, qui vous ont demandé de faire un effort au niveau de votre évolution, de laisser des choses derrière vous, d'évoluer, en tout cas émotionnellement. Bon, on est quand même sur une fin de cycle. Donc, vous reprenez votre pouvoir. Il peut y avoir aussi cette idée que quand même on a perturbé votre stature, votre positionnement. Mais on arrive à la fin d'un cycle. C'est rond, c'est plein, c'est accompli. Là, on est effectivement aussi dans des énergies féminines et masculines. Si vous arrivez à rassembler ces deux énergies en vous, avec un très haut niveau de puissance, parce que vous êtes quand même sur un empereur et une impératrice, c'est quand même que vous avez atteint un certain stade. Peut-être dans votre façon de vous ressentir dans la société, c'est une étape, mais ça peut être un ressenti très fort. Vous arrivez à un seuil, en tout cas. Vous avez l'impression d'être arrivé à un seuil et que quelque chose ensuite va pouvoir se développer, mais vraiment différemment pour évoluer encore. Il y a un cap. Voilà. On est sur une fin de cycle qui est en train de se terminer. Donc là, vous le conscientisez aussi peut-être. Vous officialisez peut-être quelque chose aussi. Beaucoup plus que là précédemment. On va aller voir émotionnellement, mais ça touche quand même avec la 5 de coupe, la 3 d'épée et la 5 de denier, il y a vraiment eu un souci à un moment donné quand même qui a touché toutes les parties de votre être, votre émotionnel, votre concret, votre réel et puis surtout, vous êtes confronté à une réalité qui n'a absolument pas fonctionné avec la vôtre et ça a pu être extrêmement perturbant. Mais l'étape est faite, c'est rond, c'est plein, c'est accompli. On va aller voir votre énergie émotionnelle acquise à l'entrée de ce mois de mars, amie Capricorne. La 5 de denier, la reine de denier. Oui, il y a eu un souci quand même. Soudain. Soudain, alors une situation, l'idée de se faire à une idée qui n'était peut-être pas forcément la vôtre de base initialement. 5 de denier, émotionnellement, vous avez passé une étape quand même, vous avez eu un petit cycle un petit peu pénible avec vraiment des problématiques ressenties puissamment, intérieurement, pas de chance, du manque des questionnements. Est-ce que vous allez vous en sortir ? Est-ce que vous pouvez demander de l'aide ? Un petit peu en solo dans votre intériorité à souffrir d'une pénibilité. Par exemple, je serai toujours seule. la vie, on est seul, on vit seul, on meurt seul. Enfin, cette idée-là un petit peu ou face à l'adversité, vraiment de vous sentir un petit peu désemparé. Une phase un petit peu complexe. Peut-être l'idée quand même d'essayer de prendre, vous avez eu une urgence à prendre soin de vous par rapport à ça. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mars. Amie Capricorne, émotionnelle les centimètres à ce mois de mars. À 8 d'épées. Et là, il me manquait la 5 d'épées. Là, voilà. Le diable. Bon. On le met en même temps, il y a un enchaînement. 7 d'épées, 8 d'épées. Bon. Allez, on y va. On se focus tellement sur quelque chose qu'on peut s'emprisonner dans une façon de penser, dans une obsession, dans un système. c'est très contraignant. Alors, ce qui vous aide, c'est que vous, vous avez l'énergie du fou. Vous pouvez vous laisser tout à coup porter par un vent de liberté. Vous délester totalement de certaines situations. Partir, tout quitter ou décider d'arrêter de vous prendre la tête par rapport à ça. De vous délester d'un poids. De vous dire, bon, voilà, voilà. Après tout, c'est un peu comme l'énergie du diable. Pourquoi vouloir s'obstiner dans quelque chose qui n'a pas de sens ? C'est un peu là aussi de vous dire que ce mois de mars, les choses n'avanceront pas de toute façon aussi facilement que vous l'espériez. C'est peut-être déjà le cas depuis un moment. Donc à partir de là, est-ce qu'on s'obstine ? Est-ce qu'on lutte ? Est-ce qu'on s'échine ? Est-ce qu'on se confronte comme un petit papillon à la lumière buté comme ça toute la nuit sur une ampoule pour pas grand-chose ? Est-ce que... Voilà. Ou est-ce qu'on prend de la hauteur et on se libère ? On décide que de toute façon c'est comme ça, c'est la vie, on y va. Il y a un cycle à passer, et peut-être d'essayer de se concentrer sur autre chose qu'une dix qui est ce fameux clan qui est important, qui sera important. De toute façon, vous serez obligés de travailler ces énergies, mais peut-être devoir d'aller creuser, d'aller chercher plus dans les gens qui vibrent émotionnellement avec vous. Dans cette dix, il y en aura forcément une notion d'idéal. Mais vous êtes quand même très, très... avec un mental très complexe par rapport à un objectif, quelque chose qui vous obsède ou quelque chose qui vous fait tourner comme ça en rumination ou qui vous empêche de vous développer. Vous le savez, vous vous interdisez peut-être d'aller au-delà de ce plafond, de ce seuil que vous savez être un seuil quand même presque obligatoire, j'ai envie de dire. De toute façon, vous y arrivez à ce seuil-là parce qu'il y a cet accomplissement à la fin. on va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours. un capricorne de deux coupes qu'on s'en souviendra. valet de coupe, les ondus. pour certains, vous devenez grand-père. c'est un choc ou grand-mère mais avec une énergie très masculine dans ce cas. Les questions soit d'enfant puisqu'on partait quand même d'une base créatrice avec l'énergie très maternelle et maternante de l'impératrice et on bascule sur une énergie d'enfance avec ce valet de coupe. Émotionnellement, vous vous autorisez aussi à réouvrir quelque chose émotionnellement en vous, à montrer un tout petit peu plus de fragilité ce qui en soi est quand même une étape intéressante pour être plus mature. Ça paraît contradictoire mais pas du tout. En acceptant aussi d'écouter son enfant intérieur, d'écouter sa fragilité, sa sensibilité, c'est gagner en maturité si on est vraiment capable de l'entendre et d'agir en responsabilité par rapport à notre propre enfant intérieur, c'est-à-dire vraiment de se mettre en charge parentale de nous-mêmes. C'est quoi de plus simple finalement pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien ? Surtout s'il y a eu des défaillances parentales par exemple extérieures. Émotionnellement, il y a quelque chose de nouveau qui est central et qui pourrait arriver. Alors avec la maison Dieu, effectivement, il y a quand même quelque chose qui peut être marquant, qui peut être choquant, déstructurant, quelque chose est à analyser par rapport à ça, voir comment vous allez réceptionner cette énergie. Ce que vous pressentiez comme devant arriver va arriver, même si vous ne vouliez pas forcément le voir. il y a une phase d'apprentissage. Alors ce valet d'épée, il annonce quand même une clarification, il annonce encore quelque chose qui va mettre le bazar. Non, pas du tout. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Devenez grand-père ou vous devenez parent aussi, ça peut être possible. on va aller voir intérieurement, spirituellement. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. 7 d'épée, jeu d'illusion, de désillusion, fantasme, se perdre un petit peu dans de multiples possibilités, sans jamais trouver son chemin, tout en étant dans un souci de perfection, mais sans jamais atteindre la perfection, évidemment, puisque la perfection n'existe pas. Des événements en chaîne qui ont pu vraiment vous obliger à essayer de faire le tri entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, ce qui le sera aussi, ce qui sera palpable, réaliste ou pas du tout. Des opportunités, mais vraiment l'idée de s'être enfermée dans un système de pensée, de s'interdire d'aller au-delà de ce système de pensée. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de mars. voilà, de coup, on revient. Alors, soit vous essayez vraiment de retravailler un vrai amour de vous-même, c'est-à-dire de vous auto-guider, auto-parentaliser, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais de vous dire, si je devais prendre soin de moi, vraiment, comme un adulte aujourd'hui, prendre soin de l'enfant que j'étais, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce qu'on va faire là, tout de suite, maintenant ? Ça peut être quelque chose d'urgent, comme un ressenti comme une urgence. Il y a quelque chose de très fort aussi dans un couple, là, on est quand même sur une impératrice, un empereur, recentré sur une 10, un méga clan, et là, il y a quand même l'idée de rechercher une connexion forte et de ressentir un lien très fort à quelqu'un. Si en plus, vous devez garder un secret ou quelque chose comme ça, entre initiés, avec les initiés, vous êtes connectés. Il y a quelque chose, il y a une belle connexion. Et il y a cette réflexion aussi de savoir avec qui vous êtes en connexion. Et c'est peut-être amené de manière un petit peu brutale. On va aller voir. Brutale ne veut pas forcément dire que c'est mauvais, c'est juste que c'est soudain. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. 5 de denier, 3 de coupe. Alors, en fait, vous avez quand même un stade à passer dans votre esprit. Il y a un vide. Il y a une sensation de vide à travailler. Parce qu'on a une 3 de coupe, on a une 4 de denier, on a encore ce valet d'épée. par une information qui crée un boxon. Vous travaillez spirituellement une énergie, une sensation de creux, une sensation de vide. Peut-être qu'est-ce de travailler justement à remplir un espace que vous n'avez jamais vraiment eu. Le droit d'avoir. Par exemple, sur une énergie paternelle pour quelqu'un si on n'a vraiment pas forcément pris soin de vous quand vous étiez petit. Si vous-même, vous devez devenir parent, par exemple, c'est un vrai questionnement qui peut vous travailler. pour un nouveau projet aussi. D'aller puiser quelque chose là-dedans. Du vide, ressortir de la matière et donc réaliser qu'en fait, dans le vide, il y a aussi quelque chose et c'est peut-être ce que vous allez... Ce qui va un peu tout changer parce qu'on est quand même sur une fin de cycle. Avec le monde, c'est ronc, c'est plein, c'est accompli. Il y a vraiment cette idée-là sur une sensation de creux, de vide, de manque. On va aller voir le conseil. Et n'oubliez pas que votre énergie aidante, encore une fois, c'est le fou. C'est cette capacité à vous libérer et à vous alléger l'esprit par rapport à cette situation. Donc, c'est possiblement que vous en ressortez libéré de cette situation-là, allégé. on va aller voir le conseil. Un conseil à Mickey Capricorne sur ses énergies. Le monde, le monde, pardon, la roue de fortune et le fou. Il y a moyen de se libérer de quelque chose. Les cycles, la vie, le temps qui passe, les rôles que vous prenez dans un clan, dans une société, qui vous êtes. Vous avez été un enfant, puis vous avez été un adolescent ou une adolescente, puis un jeune adulte, un jeune adulte, puis quelqu'un d'un petit peu plus mature. Et puis, chaque fois, vos rôles changent. Il y a un problème sur la définition de qui vous êtes, peut-être, pour certains Capricorne, ce mois-ci. Et puis, surtout, de comprendre, en tout cas, de manière plus légère, parce que vous ne vivrez pas tous Capricorne ne vivront pas de très lourdes énergies. Là-dessus, ça peut être plus ou moins léger, puis sur un sujet en particulier, qui n'est pas forcément grave. Mais c'est surtout le conseil ici de comprendre que ça passe, la vie passe, les moments bas passeront toujours et il y a toujours un moment où vous allez remonter. Quoi que vous en pensiez, la confiance doit être là-dedans, cette idée-là. Parce que ça sera toujours le cas. On a dans la vidéo et les bas. Et si on est en bas, ne vous inquiétez pas, ça remontera toujours. Vous avez, vous, juste la capacité à agir sur vous-même par rapport à ça, sur votre vision des choses par rapport à ça. Et le reste suivra. Et il y a vraiment moyen, encore une fois, avec le fou, de se libérer d'un poids. De se libérer d'un vide en comprenant que dans le vide, il y a quand même de la matière, comme une espèce de matière noire qui vous a aussi constitué, qui vous constitue. Donc, il n'y a jamais vraiment de manque. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu cette idée-là qui est sous-jacente là, chez vous, les Capricornes, ce mois-ci. On va aller voir émotionnellement. un petit peu plus avant, en espérant que ce soit un tout petit peu plus léger. Alors, encore une fois, oui, tout le monde ne vivra pas ses énergies de manière aussi lourde. Mais pour certains Capricornes, il y a un vrai questionnement sur ce sujet-là, ce mois-ci. On va aller voir. Ça ne durera peut-être pas très longtemps, d'ailleurs, puisqu'on est sur le monde. Ce qui veut dire on est sur une 10 et sur le monde, on est quand même sur une fin de parcours par rapport à cette compréhension-là. Et possiblement sur une guérison de votre enfant intérieur par rapport à cette question-là. On va aller voir. Émotionnellement, votre énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. Et trois cartes pour les couples, trois cartes pour les amourfils, trois cartes pour les célibataires. Amie Capricorne, votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois de mars. Amie Capricorne, les amoureux de la vie. Le magicien. Tout est possible, tout est réalisable sur une fin de cycle. Peut-être que pour certains, vous finissez quelque chose et ça vous fait un grand vide. Tout simplement. Bon, mais c'est la vie, vous repartirez sur autre chose. Il y a cette notion de cycle aussi. Et en même temps, ça apporte de la joie. Vous allez pouvoir vous concentrer sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie qui vous remplira de joie. C'est un peu comme si vous aviez eu l'habitude d'avoir eu une longue période de malchance ou de vide ou de creux et que vous soyez un peu étonné que les choses s'améliorent et que vous ne saviez pas trop quoi en faire. C'est un peu cette idée-là, cette passerelle-là, un petit peu brinque-ballante là, où vous traversez un pont brinque-ballant entre... j'étais très affairée, très occupée dans un truc. C'est fini. Ça me fait un vide. D'ailleurs, je traverse un pont sous le vide. Vous voyez ? Et c'est un peu brinque-ballant, mais je sais que c'est solide. Je ne veux pas m'effondrer. Je vais quand même vers quelque chose de mieux, de plus positif. Mais ça me fait tout drôle de laisser quelque chose derrière moi, même si c'était un peu pénible. Et là, on vous donne tous les outils. Et c'est justement ça, peut-être, qui vous pose problème. c'est que ce n'est pas l'énergie du problème, mais c'est quand même le magicien peut avoir cette problématique. C'est vous avez toutes les cartes en main, qu'allez-vous en faire ? C'est à vous de faire quelque chose. Et ce n'est pas aux autres de faire quelque chose. Ce qui reprend un peu l'énergie de la route fortune, c'est à vous de voir comment vous allez vivre et agir par rapport aux énergies qui vont monter ou descendre. Et ce n'est pas aux énergies de se coller à vous, en fait, de s'adapter à vous, mais l'inverse. Et en essayant de le faire en sorte que ça se passe au mieux. Eh bien, en même temps, c'est très ouvert. Il y a vraiment une grande ouverture avec l'énergie du magicien. Cela dit, pour certains capricornes, vous pouvez avoir affaire avec quelqu'un qui est central et qui vous fait croire mon émerveille ce mois-ci. On va aller voir émotionnellement votre énergie aidante. émotionnellement votre énergie aidante. Bon, ce valet d'épée. Alors, cette information, alors on a quand même une quête de bâton disant un engagement. même si c'est le boxon, il y a quand même des gens, je pense, ou une personne au moins qui est capable de s'engager avec vous. Déjà, c'est bien, ça fait plaisir. vos engagements aussi sont bons. Vous êtes, vous pouvez essayer d'être stable dans vos engagements et de trouver ça plutôt pas mal. Des informations arrivent, ces communications, ces échanges, cette info, cette façon de communiquer un petit peu maladroite peut-être est quand même aidante de réouvrir sa curiosité, de tester de nouvelles choses, d'aller voir un petit peu à chercher une ouverture d'esprit parce qu'on voit qu'avec la 8 d'épée que vous avez dans votre tirage général, vous êtes quand même très concentré la tête en bas sur quelque chose et on vous demande de relever la tête et de voir un tout petit peu tout ce que vous n'avez pas vu, tout ce que vous pourriez découvrir. Il y a un engagement qui peut être important. Il y a une annonce qui peut être faite par rapport à un engagement ou dans un événement festif, dans un événement où des gens sont rassemblés qui peuvent être importants aussi. On va aller voir votre énergie basse, amie Capricorne. le côté étonnant de la chose, le côté surprenant de la chose, cavalier d'épée, cinq de bâton, les initiés, peut-être un souci par rapport à des enfants ou à un enfant. Quelque chose qui vous dépasse un peu, qui va très vite pour vous, une accélération. Alors, ce mois-ci, encore une fois, il faut se laisser surprendre, il faut oser, il faut se laisser une ouverture, il faut se dire ben oui, allons-y, de toute façon, pourquoi pas, on est lancé. On vous monte sur une vague, le rythme n'est absolument pas le vôtre, vous êtes sur ce truc un petit peu brin-ballant, vous essayez de garder l'équilibre, vous savez que c'est quand même, vous n'êtes pas dans un danger maximal, mais que vous ne savez pas du tout où vous allez atterrir, c'est vraiment inédit, ça va très vite, c'est peut-être même un peu agressif, ou un petit peu, voilà, ça vous secoue, ce n'est pas très confortable du tout, il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ne savent pas, voilà, mais il faut, c'est vrai que c'est compliqué de garder l'équilibre par rapport à cette énergie de la huit de bâton, parce qu'elle vous dépasse en fait, quelque chose vous dépasse dans cette situation, on va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, ah il dit qu'il y a fait quand même, reine de bâton, pouvoir d'attraction, qu'est-ce que je veux dans tout ça, qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir, cette reine de bâton, elle revient souvent aussi dans les signes, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on veut ? Vous pouvez rencontrer aussi quelqu'un étonnamment qui va vous redonner, qui va vous questionner, vraiment sur, ça peut être quelqu'un qui vous charme, qui a énormément de charme et qui va vous, presque vous obliger à prendre une voie, mais bon, oui, pourquoi pas, parce que, c'est surprenant, mais vous allez la prendre, de cette voie, vous êtes un peu embarqué dans quelque chose en fait, et totalement apprenant sur cette situation, mais littéralement embarqué, même j'ai envie de dire, par, par, par possiblement, une reine de bâton, qui peut être un homme ou une femme, ou vous-même, vous pourriez décider d'être, de vous embarquer dans quelque chose, mais, sans vraiment savoir pourquoi vous en êtes arrivé là non plus, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça d'un peu, questionnant pour vous, et ça vous amène à travailler votre, ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, et comment vous pouvez l'obtenir. On va aller voir, il y a un peu d'ordre à mettre dans tout ça, on va aller voir trois cartes pour nos Capricornes en couple, on va voir un signe de feu là, Bélier-Lyon-Sagittaire aussi, qui prend une importance, qui a un impact en tout cas, sur la suite. Allez, les Capricornes en couple, trois cartes, le Pape, Capricornes en couple, pour ce moment de mars, la salle de bâton, l'impératrice. Bon, vous officialisez quelque chose, vous allez officialiser quelque chose, et vous êtes un peu sur le système de lutte et de défense quand même, vous n'êtes pas très sûr de vous, sur la question, mais là, encore une fois, le peuple, l'impératrice, il y a quelque chose de très beau qui se met en place, on est dans les cadres, les valeurs, la structure, on est dans ce qu'on fait, dans les promesses qu'on s'est faites, dans une façon de penser les choses, assez traditionnelle, et qui peut être sécurisant pour vous, sur lequel vous vous battez, même si c'est difficile, même si vous ne vous sentez pas forcément tous les jours capable, il y a cette idée de foi, et quelque chose, peut-être que vous vous battez par rapport à une énergie maternelle, par rapport à une énergie féminine, pour cette énergie féminine, ou cette énergie maternelle, on pourra arriver à créer quelque chose d'abondant, et de beau, et de positif, c'est une volonté, c'est une foi, c'est une façon de penser la vie, et là-dessus, vous êtes en combat, on va dire positif, on s'est peut-être un peu dans une insécurité, en vous disant, peut-être je ne vais pas y arriver, parce que c'est quand même parfois difficile la vie, mais voilà, on maintient ces positions si c'est trop dur, et puis on est combatif, on va aller voir le conseil, là où tu es, vous voyez que parfois la vie change, on a une 3DP, on a le jugement, vous ressortirez toujours, toujours des décombres, toujours des moments où la vie n'a pas marché, la vie n'a pas fonctionné, on arrive toujours à se relever, il y a cette notion de foi, en ce cas, de croyance, l'idée de valider quelque chose dans cet esprit-là, accueillez quand même la route fortune, vous acceptez aussi que les énergies bougent autour de vous, qu'on vous repropose des choses, parce que là par exemple, on vous propose plein d'outils différents, à nouveau, voir comment vous allez réagir, si ça vous convient très bien, vous allez continuer comme ça, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il faut commencer à agir, pas sur les autres, mais sur vous-même, pour que ça bouge vraiment cette fois-ci. On va aller voir les capricornes en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Il va y avoir deux fois le valet de denier, mais pas du tout, c'était la deux de denier. Les capricornes en amour flou, pour ce mois de mars, trois cartes, quatre de coupe, valet de denier. Valet de denier. Bon, vous décidez de prendre soin de vous, en attendant, parce que, voilà, il y a quand même des décisions qui ont pu être un petit peu compliquées, peut-être par rapport à des enfants, les vôtres, ceux des autres, etc. Il y a, bon, voilà, des choses à mettre en place, un tout petit peu différemment par rapport à ça. Fatigue, quand même, les capricornes en amour flou, essayez de savoir ce que vous voulez, ce que l'autre veut, ce qui est proposé n'est pas forcément accepté. Il y a un petit creux, là. On est un petit peu sur le creux de la vague. On ne sait pas trop. Reine de denier, on est dans l'apprentissage du soin, du bon soin. Alors, peut-être déjà à vous-même. Ce serait déjà pas mal pour après pouvoir, oui ou non, aux autres. Mais d'abord, à vous-même. C'est peut-être le chemin. C'est quelque chose que vous apprenez, que vous commencez à apprendre et à expérimenter. Pour certains, vous êtes concentré vraiment sur votre foyer et vos enfants parce qu'il y a quand même des choses à faire au niveau apprentissage, formation, scolarité, etc. Et vous laissez un petit peu de côté le sentimental. De toute façon, ça ne vous donne pas spécifiquement envie. Vous attendez qu'on vous propose quelque chose, donc vous attendez. Mais il y a quand même cette notion du je vais peut-être essayer de commencer par prendre soin de moi. On va peut-être commencer par là. et moi-même me proposer des choses. Si on ne me propose pas, je vais peut-être me proposer à moi-même une petite sortie cinéma, un petit truc sympa. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui peut bouger par rapport à ça chez vous. On va aller voir le conseil. Le conseil. 4 et comme en amont flou. 6 de bâton. On va penser que vous êtes vraiment plutôt pas mal, que vous pouvez passer par-dessus toutes les difficultés. On était sur une 5 de bâton. Vous, vous pouvez facilement passer à la 6, c'est-à-dire victoire sur vous-même, victoire sur la vie, victoire sur tout le monde. Et avec en plus l'idée que les gens vous regardent et vous disent waouh, toi vraiment tu as fait quelque chose de super. Il y a peut-être des engagements où il y a l'idée de vraiment prendre soin et puis que ça marche et que vous soyez fiers et que les gens vous trouvent beau ou belle et que vous ayez réussi ou la sensation d'avoir réussi quelque chose, d'avoir bien avancé sur la question. Donc pensez que vous pouvez réussir et que surtout vous êtes totalement capables de passer par-dessus, de vous revaloriser aussi et de sortir d'une crise qui de toute façon n'est juste qu'un petit boxon sans intérêt et ce n'est pas forcément là l'essentiel en tout cas. On va aller voir. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui est fatigué aussi et qui ne sait pas trop ce qu'il veut en ce moment. Vous, vous êtes dans le concret, le bien-être, le matériel, le réel. Vous pouvez essayer de l'aider mais de manière très positive et pas forcément le collant tout le temps, etc. Et ça, ça peut porter ses fruits aussi. On va aller voir les célibataires, capricorne célibataire. Il faut que ça vous fasse plaisir quand même. Il faut que ça vous fasse du bien à vous d'abord. Ce n'est pas sous la contrainte dans ce cas-là. Ne vous sentez pas obligés d'eux. on va aller voir les célibataires, capricorne célibataire. huit de coupe. Neuf de coupe. Belle progression. Et la troisième de nuit du fou. Allez, on prend son temps mais on y va quand même. Bon, vous, vous sentez bien que vous êtes en phase évolutive. Vous allez chercher votre neuf de coupe et vous n'êtes pas très très loin de l'avoir, votre neuf de coupe, en accueillant peut-être de la nouveauté dans votre vie ou en vous associant différemment aux autres, en comprenant comment. Vous pouvez intégrer des nouvelles personnes, comment les gens différents de vous sont intéressants, vous nourrissent, vous remplissent. Changer de décor, changer d'ami, changer de relation, être un petit peu plus ouvert d'esprit. C'est ça aussi votre liberté, la prise de liberté qui est aidante chez vous. De plus être dans ce petit plafond de verre sur lequel vous butez, vous n'arrivez pas à dépasser vos a priori ou vos interdictions personnelles, vos auto-sabotages. Là, vous êtes en belle phase évolutive. Vous cherchez la joie, la satisfaction, le bien-être et d'être épanoui. Vous essayez de collaborer, de vous intégrer, de combiner au mieux et de voir comment vous pourriez construire tout ça. On va aller voir nos conseils. Capricorne célibataire. La justice, la vérité en face, faire en conséquence. Arrêtez de tourner autour du pot. Il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. Vous pouvez reprendre votre pouvoir, la trahison, les gens qui louvoient, les choses obscures. Tout ça, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous nourrit pas. De la simplicité, de la clarté, du respect de soi-même et tout se passera au mieux pour vous. Ami Capricorne, c'est un peu le Capricorne dans son état extrêmement positif. On fait simple, on fait basique, on fait bon, on fait beau et tout se passera bien. On va aller voir le petit oracle pour terminer ce tirage. La carte d'oracle, je suis. Ce mois-ci, Ami Capricorne, vous êtes, vous êtes, vous êtes. VUL, à l'aube du jour, je ressens l'amour naissant qui vient manifester à l'extérieur l'infinité intérieure. L'annonce de cette lumière est un émerveillement de ce qui va m'être révélé. Je veux par des désirs constructifs sortir de mes nuits sans sommeil, de l'hésitation, de la lâcheté ou de la soumission aux faux espoirs pour m'élever dans les essences de la vie. Je partage le jeu avec l'autre et porte un regard d'enfant sur le jeu de la vie. La sensibilité est une fine lame dont il faut se préserver mais elle ouvre les voies à l'altérité pour aller à la rencontre de soi. Je suis la lumière du coeur intelligent et je me remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mars amie Capricorne et je vous dis au mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada